Batman Superman World Finest c'est la nouvelle série team up entre Batman et Superman. Ça se base sur justement un vieux concept des années 50 chez DC Comics qui réunit les deux plus grands héros de l'écurie, les meilleurs du monde, les World Finest pour les faire vivre des aventures. Aujourd'hui pour cette nouvelle mouture on va repartir dans le passé un petit peu de DC Comics à l'époque où Dick Grayson est encore Robin et où Batman a encore son joli logo jaune et on va voir les deux personnages qui vont vivre de sacrées aventures notamment être confrontés à un démon antédiluvien qui vient de ressurgir d'autres tombes et revenir dans l'univers DC. Le problème c'est que ce dernier a énormément de puissance et notamment il peut manipuler les héros et les méchants en les forçant à faire ce qu'il a envie du coup ça lui donne et bien beaucoup de puissance beaucoup de réservoirs de camarades de Superman et Batman qui va et bien les envoyer les attaquer et du coup et bien les deux amis vont devoir et bien se dépêtrer de tout ça aidé et bien par quelques autres personnages qui n'ont pas forcément réussi à se faire contrôler ou bien d'autres sidekicks et bien comme Robin et Supergirl pour tenter de vaincre ce démon et remettre tout ça à la normale. Cette série World Finest est vraiment l'une des meilleures séries publiées actuellement chez DC Comics. Elle est vraiment ultra divertissante, très blockbuster mais rudement bien à raconter. Elle est scénarisée par le taulier Mark Waid qui revient chez DC Comics après plusieurs années à être parti chez la concurrence à cause de différents créatifs avec l'ancien gérant de DC Comics Dan Didio qui est maintenant parti vers de nouveaux horizons avec Frank Miller et permet du coup à Mark Waid de revenir prendre sa place de grands scénaristes de DC et vraiment il se donne à cœur joie. On sent qu'il a pratiquement carte blanche pour utiliser tous les personnages de la compagnie et se faire plaisir. On sent que au-delà de Batman et Superman il se plaît à mettre en scène plein d'autres personnages notamment on va pouvoir voir la Doom Patrol dans ce volume là mais bien plein d'autres personnages notamment les Tintitans etc etc qui vont venir et bien s'ajouter aux récits et qui sont vraiment super bien. Mark Waid il caractérise vraiment parfaitement les personnages on sent qu'il a l'habitude de les écrire qui les connaît par cœur il représente eh bien la duel enfin pas la dualité mais l'amitié entre Batman et Superman de très très belle manière on sent qu'il y a à la fois de la malice entre eux deux qu'il y a de l'admiration qu'il y a de l'amour aussi c'est vraiment super chouette on tous les deux arrivent très bien à se débrouiller dans les batailles à faire justement des team up tout ces trucs là c'est vraiment super chouette à suivre c'est à la fois très grandiloquent mais également très touchant donc c'est vraiment magnifique. En plus au dessin on a le plaisir de retrouver le dessinateur Dan Mora qui fait vraiment des merveilles une des dernières grosses superstars de l'industrie du comic book et qui s'en donne pareil vraiment à cœur joie où il se fait plaisir avec des grandes scènes vraiment géniales caractérisant sa manière de représenter les émotions des personnages est aussi à la fois très drôle et très forte et on sent qu'il envoie des scènes d'action presque Dragon Ballesque dans certains moments et tout ça est magnifié par les couleurs de sa coloriste attitrée Tamra Bonvilain qui donne vraiment de la chaleur et du relief à ses dessins donc vraiment c'est une des séries à ne pas rater en ce début d'année une véritable petite pépite qui devrait vous ravir si vous aimez le DC Comics optimiste si vous aimez le DC Comics justement plus lumineux et vraiment c'est une des meilleures lectures que vous pourrez faire en ce début d'année